Le psaume 107 que nous commençons à aborder ce mercredi soir et tous les soirs jusqu'à dimanche, ce psaume est naturellement divisé en cinq parties. La première s'adresse à ceux qui sont dans la main de l'ennemi, comme cela est dit au verset 2. Ce sera le titre de notre première soirée, Dans la main de l'ennemi, ou si l'on préfère, souvenir d'occupation. Dans le deuxième paragraphe, à partir du verset 10, il s'agit de ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort, d'où le titre « Une vie passée dans l'ombre ». Le troisième paragraphe, lui, commence au verset 17. Il y est question des insensés qui, par leur conduite coupable, se sont rendus malheureux. Ils sont responsables de l'état dans lequel ils se trouvent, d'où le titre « Mea culpa ». Le quatrième paragraphe commence au verset 23. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, virent les œuvres de l'Éternel, d'où le titre « Les grands naufrages ». Puis vient la cinquième partie, la doxologie, comme on dit, « La finale du psaume » qui commence au verset 33 et nous l'intitulerons « Merveilleux changement ». Aujourd'hui donc, nous commençons au verset 1er et je vous lis ces paroles qui suivent. « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dura toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qui la délivraient de la main de l'ennemi et qui la rassemblaient de tous les pays, de l'Orient, de l'Occident, du Nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Ce verset revient quatre fois comme un leitmotiv. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivent dans une ville habitable. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a satisfait l'âme altérée et il a comblé de bien l'âme affamée. Dans la main de l'ennemi C'est ce que dit la parole de Dieu quand elle parle des hommes. Ils sont dans la main de l'ennemi. Vous allez peut-être dire, mais, Fernand le Grand, Vous croyez réellement que les hommes sont dans la main de l'ennemi ? C'est là une affirmation gratuite des théologiens, ou peut-être même une phrase du Credo qui dit « Incapable de faire le bien », mais est-ce que cette expression a une réalité correspondante ? Vous me direz peut-être que dans un monde en pleine évolution, en pleine émancipation, peut-on dire que les hommes sont dans la main de l'ennemi ? J'admets que l'apôtre Jean a dit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, « Le monde entier gît dans le malin ». Mais n'y a-t-il pas dans ce monde des choses et des gens qui tranchent sur les autres et qui échappent à cette généralité ? Est-ce que Jean n'aurait pas exagéré quand il dit que « Le monde entier gît dans le malin » ? Eh bien non, Jean n'en a pas exagéré. La parole de Dieu n'exagère jamais. Le monde entier, avec ce qu'il a de mauvais et de bon, gît dans le malin. Et c'est pourquoi je rappellerai aujourd'hui des souvenirs d'occupation, des souvenirs de guerre, puisque la Bible, au travers de ce psaume 107, s'adresse à ceux qui sont dans la main de l'ennemi. Et j'espère que ça intéressera même ceux qui n'ont pas connu la tourmente, qui n'ont pas les cheveux blancs, et qui n'ont fait qu'en entendre parler, ou qui ne l'ont vu que par film interposé. Pendant quatre années, quatre ans et demi, quatre longues années, nous étions dans la main de l'ennemi. Nous l'étions, avec les qualités et les défauts inhérents au pays que nous habitions. Notre bon argent était dans la main de l'ennemi, les pièces en nickel avaient disparu et on les avait remplacées par de la monnaie de zinc ou à base d'aluminium. C'est tellement vrai que vingt ans après la guerre, il y avait encore une telle monnaie qui circulait. Non seulement notre argent, mais notre passé était aussi dans la main de l'ennemi. Dans les écoles, on n'enseignait plus l'histoire. Nos monuments glorieux étaient mutilés ou déplacés. L'hymne national n'était plus joué sinon en cachette et en sourdine. Le jour de la fête nationale n'était plus célébré. Tout était dans la main de l'ennemi. Nos gloires étaient là, mais nous n'en étions plus les maîtres. Les grands adolescents étaient là, mais on les couvait d'autant plus qu'on craignait à tout moment qu'ils ne soient déportés. Le meilleur de notre production industrielle prenait une destination que nous désavouillons. Tout pendant quatre ans et demi était hypothéqué par la mainmise de l'ennemi. Et c'est là, c'est là une image de notre monde aux formidables possibilités de biens, mais qui sont tout entières dans la main de l'ennemi. « Nos meilleures institutions sont gangrénées à la racine. Prenez par exemple les institutions caritatives de toute tendance, les ONG de toute appellation. Elles ont fait tant de biens et continuent à en faire. Je les approuve de tout mon cœur sans réserve. Mais on découvre qu'à leur tête, au poste de commande, il y a des hommes véreux, une nuée de parasites qui vivent de la générosité publique en détournant une partie des fonds collectés à leur profit, au point que des millions récoltés n'atteignent jamais les destinataires. Il ne se passe pas de moi que n'éclate un scandale financier au sommet de nos meilleures institutions. La sécurité sociale, créée pour le bien de la société, est grugée par une armée de profiteurs inciviques qui ne pensent qu'attirer la couverture de leur côté. Et puis il me faudrait parler de la dilapidation des finances de l'État, du contribuable de certains pays dont 60% de ses impôts passent dans l'armement. Quand on voit ces immenses possibilités de biens bafoués, canalisés dans une mauvaise direction sans que nous puissions rien y faire, nous nous disons « Eh bien non, la Bible ne s'est pas trompée. La Bible n'a pas dit une phrase hâtive en affirmant que le monde entier gît dans le malin. La Bible n'est pas grandiloquente. Elle est sobre, réaliste et véridique. Nous pouvons être sûrs que chaque parole de la Bible est ce qu'elle prétend être la parole inspirée de Dieu. » Le psaume que nous avons lu va maintenant nous montrer ce qui se passe quand on est dans la main de l'ennemi. Qui ne connaît cette phrase ? La loi, c'est le plus fort qui l'a fait. Et ceux qui ont vécu ces tristes années-là savent à quel point c'était vrai. C'est le plus fort qui fait la loi. Quoique encore jeune, ces choses sont restées gravées dans ma mémoire. Il y avait la loi du couvre-feu. À dix heures, plus personne dans les rues. Couvre-feu général et, dès la nuit tombante, les lumières devaient être éteintes. Il y avait les fouilles et les contrôles inopinés auxquels il n'eût pas été bon d'essayer de se soustraire. Bon gré mal gré, on s'y soumettait. Et la preuve qu'on était bel et bien à la merci de l'ennemi, c'est que, intérieurement, ça grondait. On mâchait, on remâchait, ruminait sa rancune et sa vengeance. Mais on s'exécutait. On était dans la main de l'ennemi. Il faisait la loi et sa loi était la plus forte. Et de même, dans la vie des hommes d'aujourd'hui, il y a un ennemi qui impose sa loi, celle que la Bible appelle la loi du péché. C'est elle qui nous domine. C'est elle qui est la plus forte. Avant nous, beaucoup d'hommes et de femmes ont essayé de se libérer de cette loi du péché et ils ont pris des bonnes résolutions dans leur vie. Un grand homme, peut-être le plus grand, qui est passé sur cette terre, l'apôtre Paul a dit ceci. « Je sens en moi une loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Je ne fais pas le bien que je veux. Je fais le mal que je ne veux pas. Et quand je veux faire le bien, le mal est attaché en moi. » Nous sentons tous en nous une force qui nous pousse à la dégringolade. Il y a une force négative qui nous impose certaines actions que nous ne voulons pas faire. Oui, mes amis, nous sommes dans la main de l'ennemi. Tout ce que l'homme ose dire, c'est qu'il est libre. Mais il le dit à voix basse, parce qu'il sait bien que s'il le criait plus haut, on ne le croirait pas. Pendant l'occupation, nous nous persuadions que nous étions libres, mais on ne le disait qu'à mi-voix. On écrivait des chansons contre l'ennemi, on faisait des couplets contre eux, mais on ne les chantait qu'entre soi quand les Fridolins n'étaient pas là. Et quand ils y étaient, on se taisait. Et la preuve qu'on était dans la main de l'ennemi, c'est que le soir, on écoutait la radio qui venait de Londres pour entendre une voix amie qui nous disait « Courage, on les aura ! » Eh oui, on les aura, nos vieux péchés qui sont plus forts que nous. Mais quand est-ce qu'on les aura ? Quand est-ce qu'enfin on aura la victoire ? Quand ? Eh bien, c'est écrit au verset 6. Je vous lis. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Ce n'est que quand nous crierons vers celui qui peut nous sauver que nous pourrons être sauvés. Nous ne serons sauvés de cette loi de péché et de mort que lorsque nous aurons compris que nos défaites ont une explication, c'est que nous sommes dans la main de l'ennemi et que pour être sauvés, il faut passer dans une autre main. La main percée de Jésus-Christ, de la main meurtrière, il faut passer à la main meurtrie. Il faut changer de main, autrement dit, il faut se convertir. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Et ce n'est pas tout. Quand on est dans la main de l'ennemi, on est aussi sous le coup de la dispersion. Je m'explique. D'une espèce de désintégration, comme le dit le verset 3, où il est parlé de, je lis, de ceux qu'il a rassemblés de tous les pays de l'Orient, de l'Occident, du Nord et de la Mer. S'il les a rassemblés, c'est donc qu'ils étaient dispersés. Voyez-vous, quand on est dans la main de l'ennemi, on est dans une atmosphère de désintégration. Et en disant cela, je pense à la parole de Catherine de Médici, dont le principe était diviser pour régner, diviser l'adversaire pour mieux l'assujettir. Hitler et ses sbires avaient inventé la cabale d'une race supérieure, la race des seigneurs, dont ils étaient, bien sûr, et puis d'autres races apparentées, puis des races inférieures. C'est ainsi qu'en Belgique, par exemple, où il y a plusieurs ethnies, l'une d'elles est de descendance germanique. Ils étaient leurs cousins, en quelque sorte. Hitler a renvoyé la presque totalité de leurs prisonniers de guerre dans leur foyer, tandis que les autres, eux, sont restés prisonniers pendant quatre ans ou cinq ans. Est-ce qu'Hitler les aimait bien ? Pensez-vous ! Tout ce qu'il voulait s'était divisé pour régner, semer la brouille dans un peuple afin de mieux l'assujettir. Je me souviens, lors d'un séjour en Angleterre, je me souviens avoir rencontré un Gallois naïf qui m'a dit ceci. Hitler en voulait aux Anglais, mais il n'en voulait pas à nous, les habitants du pays de Galles. Au contraire, ils nous aimaient bien. Bien sûr qu'il disait les aimer mieux que les Anglais, mais c'était dans le but de semer la zizanie entre eux en vue de faire éclater l'unité nationale britannique pour mieux les conquérir. Et c'est ce qui se passe quand on est dans la main de l'ennemi. Ils visent à provoquer l'éclatement de l'humanité pour mieux la sujettir. Alors que Dieu appelle à l'unité, le péché, lui, la fait éclater. Regardez comment le diable s'y est brille. Dans le jardin d'Éden, pour mieux détacher l'homme de Dieu, il a fait sauter le lien qui l'unissait à Dieu. Puis, il a fait sauter l'unité de la famille. Cain a tué son frère Abel. Puis, il a fait sauter l'unité linguistique à la tour de Babel. Il ne parlait qu'une langue et ils ne se sont plus compris. Il a ensuite fait sauter l'unité de Dieu alors qu'on ne connaissait qu'un seul Dieu. Dieu a été fractionné dans la pensée des hommes en une multitude de petits et de faux dieux. Il y a eu le démembrement de la race humaine qui est issue d'un seul sang, comme le dit le livre des Actes des Apôtres, d'un seul sang. Et aujourd'hui, l'éclatement est tel que les hommes sont dressés les uns contre les autres. La couleur de leur peau les sépare. Le noir contre le blanc, le blanc contre le jaune, la gauche contre la droite, le riche contre le pauvre, les hommes contre les femmes, l'ouvrier contre le patron, le nord contre le sud. Il y a un éclatement généralisé. Alors, quel est le remède ? Le remède, c'est le verset 6 qui reviendra comme un leitmotiv tout au long de ce psaume. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Comment s'y est-il pris ? Le verset 3 le dit « Ceux qui la rassemblaient » il les a rassemblés. Quand Dieu sauve, il rassemble. Il recrée l'unité. Quand Dieu sauve un homme, il met fin à ces dispersions dont je viens de parler. Il s'attache l'homme à lui-même. Écoutez le langage de l'Épitre, l'Épitre aux Éphésiens. « Autrefois, vous étiez éloignés, mais maintenant, vous avez été rapprochés par le sang de la croix. » Quand Dieu sauve un homme, il met fin au démembrement intérieur. Il guérit son esprit et l'homme goûte enfin une paix intérieure qu'il ne soupçonnait pas. Et l'homme réconcilié avec son Dieu est réconcilié avec soi-même et il peut se réconcilier avec son prochain. En Jésus-Christ, Dieu met fin à ces dispersions. Il unit le juif et le païen, le barbare et le grec. Il unit l'Éthiopien à la peau noire avec Philippe à la peau blanche. Il unit les hommes et les femmes. En Christ, l'éclatement prend fin et l'unité, la véritable est retrouvée, l'unité de l'Esprit dont il est parlé dans cet Épître aux Éphésiens. Et ce n'est pas tout. Il y a encore autre chose qui se passe quand on est dans la main de l'ennemi. Au verset 4, il est dit qu'il marchait dans... Dans quoi ? Dans la solitude. Quand on est dans la main de l'ennemi, on est solitaire par force. Quoique jeûne encore, je me souviens qu'on n'osait pas parler ouvertement aux voisins, sinon entre voisins bien connus. Le compatriote rencontré dans la rue pouvait être un traître à la solde de l'ennemi. Alors on vivait replié sur soi-même. Dans ses pensées, dans ses opinions, les murs pouvaient avoir des oreilles. On vivait dans un climat de méfiance. On devenait solitaire par précaution ou par obligation. On devait se faire violence. Chacun vivait comme sur une île. Du temps de mon école primaire, c'était l'année où la royale Air Force commençait à entreprendre ces grands bombardements sur l'Allemagne nazie. C'étaient en même temps les premières lueurs d'espérance. On voyait déjà poindre la libération au loin. Des gosses remplis de patriotisme écrivaient sur les murs des grands V, à la craie. Ça faisait R-A-F-V. Les Allemands n'ont pas trouvé ça à leur goût. Et la réaction a été rapide. Ils l'ont fait savoir par une lettre de menace qui a été lue dans toutes les écoles. Un jour, en effet, pendant la récréation, un des nôtres s'était faufilé à l'intérieur de la classe. et sur le tableau noir, il avait tracé un grand R-A-F-V à la craie. Quand l'instituteur a vu ça, et je savais qu'il était un patriote, il a dit, l'air fâché, « Quel est l'idiot qui a fait ça ? » Effacez-moi ça ! Il avait dû, en quelque sorte, se faire violence. Il a prouvé, mais il n'osait pas être lui-même. Ah, quand on est dans la main de l'ennemi, il y a des départements de notre vie où personne n'est admis. On était seul avec soi-même en attendant des jours meilleurs. Tout au plus opposait-on à l'ennemi une résistance clandestine. Mais c'était tout. C'est aussi ce qui arrive quand on n'est pas réconcilié avec Dieu. Tant qu'on n'est pas converti, on n'a pas la présence de l'Esprit de Dieu en soi. On est solitaire. Dans son être intérieur, l'homme souffrira aussi. Il sera comme sur une île et il ne permettra à personne de venir dans sa vie. Il y aura un coin de sa personnalité où il s'enfermera tout seul. Vous savez que l'homme a une vie publique, une vie privée et une vie cachée. Et là, dans sa vie cachée, il n'admettra personne, ni sa mère, ni sa fiancée, ni sa femme, ni son meilleur ami, ni même son confesseur. Il est peut-être l'être le plus loyal et le plus transparent, mais il y a des domaines où il ne laisse rentrer personne, pas même Dieu. C'est alors qu'on fait l'expérience que la solitude peut être encombrante et que le néant peut peser d'un poids écrasant. Il y a des gens qui sont seuls au milieu d'une foule, seuls dans leur famille, seuls, seuls, personne pour les comprendre, personne pour les aider, comme ce pauvre paralytique de l'Évangile, assis et couché au bord de la piscine de Bethesda et qui attendaient la guérison depuis 37 ans et qui a dit à Jésus cette phrase fataliste, « Je n'ai personne ». Et Jésus, mesurant l'immensité de sa détresse et de sa solitude, a été pour lui l'ami le plus proche du monde, d'une seule parole. Il lui a rendu la mobilité et tout ce qui manquait à sa vie. Chers amis, cette solitude dont j'ai parlé, elle peut être habitée par celui qui a pris cette solitude à son compte tellement qu'à un moment, il s'était crié, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Car sur la croix, Jésus lui aussi était seul, affreusement seul. Dieu le laissait à la solitude du péché qu'il portait pour nous et il en est mort. Et parce qu'il est maintenant vivant et qu'il est le Fils de Dieu, il peut venir habiter en nous au point que nous pouvons dire comme l'apôtre Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit, qui vit, qui vit en moi. » Écoutez ce texte du dernier livre de la Bible, chapitre 3, verset 20, « Voici, » et c'est Jésus qui parle, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, « J'entrerai chez lui et je mangerai avec lui et lui avec moi. » Mes amis, ce coin de votre vie où vous ne laisseriez entrer personne, il peut être peuplé de sa présence qui change tout. Et c'est ce qu'il fait encore dans ce début de troisième millénaire pour des hommes qui crient vers lui et demandent du secours. Et ce n'est pas tout. Et ah, ce qu'il est riche, ce psaume. Au verset 4, il est aussi écrit, « Ils erraient dans le désert. » « Ils erraient dans le désert. » Ils étaient errants, vagabonds, sans repos, cherchant une ville où ils puissent habiter sans jamais toutefois la trouver. Retenons ceci. « L'homme qui n'a pas changé de maître a pris sur lui la malédiction de Cain. » Vous savez ce que Dieu a dit à Cain. « Tu seras errant et vagabond. » L'homme qui n'a pas Jésus-Christ comme sauveur et maître est errant et vagabond. » Vous allez me dire, « Pourtant, il semble que Cain ne soit pas resté longtemps errant et vagabond. » Qu'il a contourné la malédiction de Dieu puisque, avec sa famille, il s'est arrêté dans le pays de Nod. Il a construit une ville dans laquelle il s'est installé. Alors, me direz-vous, qu'est devenue pour lui la sentence divine ? « Tu seras errant et vagabond. » Mais retenons ceci. Le péché fait de l'homme un vagabond dans l'âme. C'est là, dans son âme, surtout que l'homme ne trouve pas un lieu habitable. C'est là, à l'intérieur, qu'il est un vagabond sans cesse à la recherche de quelque chose qui lui échappe. enfant, il a beau peupler sa vie avec des jouets, puis sa cuisine avec des robots, son salon avec des meubles de luxe, ses loisirs avec des voyages d'agrément, il a beau ancrer le fruit de son travail dans la terre qu'il a vu naître avec de la pierre et du fer, rien ne le satisfait. Pourquoi ? Parce que Dieu a dit « Tu seras errant et vagabond. » Comprenez donc, comprenez que si l'homme n'était que matière, la matière le satisferait. Si l'homme n'était qu'un être qui passe, ce qui passe devrait le combler. Mais quoi qu'il possède, rien ne le satisfait entièrement. Pourquoi ? Mais parce que la Bible dit que Dieu a mis en l'homme la pensée de l'éternité et que seul ce qui est éternel peut le combler, l'homme est et reste un vagabond jusque dans sa recherche du vrai bonheur. Toute sa vie est une poursuite du bonheur qu'il cherche en vain sans jamais le posséder. Et l'homme, ça va plus loin, l'homme est aussi un vagabond dans le temps. Le temps le pousse. Quand j'étais petit, il y avait une chanteuse que certains d'entre vous aux cheveux gris avaient peut-être entendu, une certaine Berthe Silva qui chantait, elle chantait bien, si l'on pouvait arrêter les aiguilles. N'est-ce pas qu'il y a des heures où l'on voudrait qu'elles s'arrêtent ? Autant suspend ton vol, a dit le poète. Le jour des fiançailles, des épouses aillent, certaines heures particulières où l'on voudrait suspendre le temps. Mais si on peut arrêter le battement de la pendule, on ne peut pas arrêter le temps qui nous emporte. L'homme est un vagabond dans le temps. Le temps le pousse et le chasse dans un vagabondage sans fin et dans une seule direction. La fin. Dites-moi, y a-t-il un remède à la chose ? Oui, il y en a un, heureusement. C'est encore et toujours le verset 6 qui nous le dit. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Eh bien, le verset suivant le dit, il les conduisit pour qu'ils arrivent dans une ville habitable. Alors que malgré tous leurs efforts, ils n'en trouvaient pas. L'Éternel, lui, les a conduits dans un lieu habitable. Et c'est ici que nous apprenons qu'il suffit d'une nuance pour tout changer. Il ne faut parfois pas grand-chose pour changer la vie de quelqu'un. au vagabond de l'âme qui crie vers lui, Dieu répond en faisant de lui ce que l'Épitre aux Corinthiens appelle une nouvelle créature. Et il change le vagabond en pèlerin du salut. Je ne sais pas si vous avez saisi la nuance. Quelle est la différence ? Aucune, diront certains, un vagabond et un pèlerin, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Eh bien, non. Lorsque Cain a entendu la réprobation de Dieu, tu seras errant et vagabond, il a essayé de trouver la parade en fondant une ville. Mais il est resté le vagabond qui n'a pas de but, sinon d'errer ici et là, de s'attacher à tout et à rien. Il avait sa ville, mais son esprit, ses aspirations ont continué à vagabonder. Abraham, lui, n'avait même pas de ville. Jésus n'avait même pas un lieu pour reposer sa tête. Mais Abraham et Jésus étaient des pèlerins. Le pèlerin, lui, a un but, contrairement aux vagabonds qui n'en a pas. Celui qui a trouvé Jésus-Christ n'est plus un vagabond du bonheur. Il est un pèlerin du bonheur. Un bonheur qui est un avant-goût du ciel est venu habiter dans son âme. Ce bonheur-là, il ne va plus le chercher dans des drogues, dans des stupéfiants, dans de l'alcool, dans des plaisirs, dans des recours à battre. Ce bonheur-là habite dans son cœur depuis que Jésus est venu habiter en lui. Il est un pèlerin du bonheur. Celui qui a accepté Christ comme son sauveur n'est plus un vagabond dans le temps. Il est un pèlerin du temps, un pèlerin dans le temps. Il est devenu un enfant de l'éternité. Et par le Saint-Esprit qui est en lui, une parcelle d'éternité est venue habiter dans son âme. Il va vers quelque chose, vers un but. Voilà ce qui se passe quand on a Christ comme sauveur personnel. Mais ce n'est pas tout. Je voudrais vous faire voir au verset 5 que quand on est dans la main de l'ennemi, il est dit, je lis, il souffrait de la faim et de la soif et leur âme était languissante. Quand on est dans la main de l'ennemi, la vie est languissante. C'est une vie au ralenti. C'est une vie mise en veilleuse. C'est une vie pauvre. De toutes les restrictions de l'époque, je garde le souvenir que la faim était la plus pénible à supporter. Le besoin de manger tournait à l'obsession. On y pensait sans cesse, on en rêvait même. Certes, il n'y avait là rien de comparable avec les camps d'extermination aux noms sinistres comme Auschwitz, Dachau, Belsen, Buchenwald, non ? Tout était rationné avec des produits de remplacement au doux nom d'Ersatz. On n'était pas loin du pas assez pour vivre mais trop pour mourir. 225 grammes par jour d'un pain infâme qui devait être fait avec tout sauf de la farine et avec presque rien à mettre dessus. Les files d'attente étaient monnaies courantes pour les produits de première nécessité quand il y en avait. Les vitrines des pâtissiers sont restées fermées désespérément vides pendant toutes ces années. On avait perdu le goût des fruits aussi communs que le sont aujourd'hui les oranges et les bananes. Presque plus de sucre pour les confitures même dans les pays producteurs de betteraves sucrières. Seul le marché noir prospérait. Écoutez bien ça. Il fallait travailler une semaine de 48 heures pour se payer un kilo de beurre qui aujourd'hui se gagne en un quart d'heure. Vous avez compris qu'à ce prix-là on ne s'en payait pas souvent. Un jour un chat du voisinage nous a volé des côtelettes acquises à prix d'or. On a récupéré les côtelettes en mangeant le chat. Eh oui, pour la première et la dernière fois de ma vie j'ai mangé du chat. Tout cela était chose courante quand on était dans la main de l'ennemi. Et tant qu'on n'a pas changé de maître le cœur aussi reste vide. C'est l'occasion une fois de plus de rappeler la parole fameuse de Blaise Pascal il y a dans le cœur de tout homme un vide qui a la forme de Dieu. Et rien ne peut jamais remplir un vide qui a la dimension de l'infini que de fois ne suis-je rentré le soir de mes virées mondaines avec le cœur tout plein tout plein de vide. Les plaisirs du monde sont comme le manioc pour les Africains. c'est une céréale très pauvre en matière nutritive. Il remplit le ventre mais il ne tient pas au ventre. Charles Baudelaire devenu amer disait nous volons au passage un plaisir clandestin que nous pressons bien fort comme une vieille orange. Alfred de Musée dans sa course au plaisir a écrit quand mon cœur fatigué du rêve qui l'obsède à la réalité revient pour s'assouvir au fond des vingt plaisirs que j'appelle à mon aide j'y trouve un tel dégoût que je me sens mourir. Déjà le prophète Esaïe disait au peuple de la part de Dieu pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qu'il ne nourrit pas et travaillez-vous pour ce qu'il ne rassasit pas ? On trouve ça dans Esaïe 55 à propos des produits de remplacement ces ersatz comme on les appelait Dieu a dit vous mangerez et vous ne vous rassasirez pas et il poursuit par vous semez beaucoup et vous récoltez peu vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud tout tombe comme dans un sac percé cela est dit dans le prophète Agé chapitre 1 verset 6 c'est comme le tonneau des Danaïdes ces 50 filles du même nom qui étaient condamnées à remplir un tonneau sans fond c'est ce que dit en conclusion le prophète Jérémie de la part de Dieu mon peuple a commis un double péché ils m'ont abandonné moi qui suis la source des eaux pour se creuser des citernes crevassées qui ne contiennent pas l'eau parlant à la femme samaritaine au bord d'un puits classé monument historique celui de Jacob Jésus lui a dit quiconque boit de cette eau aura encore soif et il a aussitôt ajouté mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle on trouve ça dans l'évangile de Jean chapitre 4 au chapitre 6 du même évangile et en contraste avec l'insatisfaction chronique appelée aussi le vide existentiel Jésus donne la réponse à tous ceux qui souffrent de la disette du coeur parce qu'ils sont encore dans la main de l'ennemi écoutez ce que dit le Seigneur moi je suis le pain de vie celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif je me souviens je me souviens que pendant l'occupation nous faisions des choses qu'aujourd'hui nous ne ferions plus nous portions des habits qu'aujourd'hui nous mettrions au rebut quand la guerre a éclaté j'étais encore un jeune adolescent c'est l'âge où les garçons grandissent vite et deviennent rapidement comme des perches à haricots en quatre ans et demi j'ai eu deux paires de souillés pas plus mon père qui avait quelques rudiments de cordonnerie m'a fait une paire de souillés avec de la garniture de fauteuil des restes de garniture de fauteuil et il a taillé des semelles dans un vieux pneu d'automobile j'avais quand même des souliers à me mettre aux pieds alors vu un des copains m'a dit dans le patois que tout vrai ch'timi comprendra et du que tu as eu ces bio sans l'aila et où c'est que tu as eu ces beaux souliers en quatre ans et demi je n'ai eu qu'un seul costume rien qu'un je ne sais pas si vous vous représentez la chose mon costume se rétrécissait toujours un peu plus à mesure que je grandissais les manches qui étaient assez longues au début se sont raccourcies non pas parce qu'on les passait à la lessive mais parce que mes bras eux s'allongeaient si bien qu'un jour les manches du costume tout tourlé d'effet arrivaient bien au-dessus du poignet et mes pantalons eux dont ma mère avait défait les bords puis redéfait puis rallongé tant bien que mal devenait trop court et seule une interminable paire de bretelles faisait descendre l'entrejambe à hauteur des genoux oui j'ai vécu ce peu glorieux état de choses oh on finissait par s'y habituer un peu d'autant que les autres n'étaient pas logés à meilleure enseigne il suffisait de voir celui d'en face pour savoir ce qu'on était soi-même mais un jour à ce jour-là cette humeur badine avec laquelle je dis les choses aujourd'hui cette humeur a changé mais pas pour le mieux ah je me souviens de ce jour-là bien que jeune encore j'avais trouvé un travail temporaire dans une marbrerie vu la guerre mes études ont dû être interrompues un matin en me rendant à mon travail j'ai croisé dans la rue un noir antillais jamais je n'ai vu un noir comme ça j'ai eu comme un coup d'arc dans les yeux en le regardant vous allez me dire mais enfin Fernand le Grand soyez sérieux on n'est pas ébloui en regardant un noir eh bien je vous assure que oui cet homme était habillé comment vous dire il était tiré à quatre épingles il portait un beau complet brun il avait une gabardine crânement pliée sur l'avant-bras quelle élégance il avait des souillés vernis il marchait au milieu de la rue il n'y avait plus de trafic à cette époque il faisait claquer ses belles chaussures sur les pavés de la rue son journal tout grand ouvert qu'il lisait en marchant fièrement quelle prestance il avait avec mon ami nous avons dit mais d'où qu'il sort celui-là quel costume il porte si on en avait un pareil on le mettrait tout juste le premier de l'an et encore c'est bien la première fois de ma vie que j'aurais voulu être entillé vraiment oui vraiment oui je vous assure que je l'ai envié mais pourquoi est-ce que je vous raconte ça et bien parce que cela m'a réveillé au sentiment de mon indigence quand je l'ai vu lui si chic dans son bel habit c'est alors que je me suis vu comme je ne m'étais jamais vu c'est ce que veut dire ce psaume 107 une vie sans Dieu elle est indigente et languissante oh je sais nous pouvons faire semblant de nous accommoder de nos échecs de nos bassesses de nos petitesses d'autant plus que le voisin ne fait pas mieux mais il suffit d'entrer en contact avec en contact avec une vie différente avec un vrai chrétien qui vit sa vie sur un plan élevé pour nous faire tout à coup mesurer la pauvreté de la nôtre alors on comprend commence à comprendre que les aspirations qu'on ressent là à l'intérieur ce ne sont pas des chimères puisqu'on les voit vécues dans la vie de quelqu'un d'autre c'est donc possible d'avoir une âme bien habillée des sentiments qui sentent bon la bonté la fidélité la fraîcheur du ciel et qui font envie aux autres c'est alors l'éveil de l'âme où l'on se découvre pécheur perdu lamentable un petit homme quoi alors qu'on voudrait être un grand homme qui va nous délivrer de cette angoisse toujours et toujours la réponse envers ses 6 dans leur détresse ils crièrent à l'éternel et il les délivra de leurs angoisses regardez ce que dit le verset 9 à présent il a comblé de bien l'âme affamée je me souviens aussi du jour de la libération quand les armées alliées les FFI aussi sont arrivées quand on a enfin été libre et que les biens de consommation ont réapparu la libération nous a introduits dans une vie d'abondance et je l'ai eu mon premier costume il était brun comme celui de ce noir entier et je les ai eu mes premiers bons souillés et je me souviens encore de la marque je l'ai eu ma gabardine et moi aussi par beau temps je la portais crânement pliée sur l'avant-bras oui j'ai eu tout ça mais je ne l'ai pas eu avant la libération et je souligne pas avant mais après il faut de même que le libérateur vienne d'abord nous délivrer pour nous introduire dans une vie d'abondance il n'y a pas de vie véritable possible avant d'avoir reçu Jésus-Christ comme sauveur personnel ce que Christ donne c'est une vie avec de nouvelles dimensions de nouvelles possibilités de nouveaux horizons Jésus a dit moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance s'il y a ce soir parmi nous quelques amis qui se sentent dans la main de l'ennemi dont la vie est solitaire et pauvre et bien qu'il crie à l'éternel il vous fera trouver le chemin de la vie abondante Jésus a dit je suis le chemin vous allez peut-être me dire Fernand le Grand oui c'est peut-être vrai ce que vous dites c'est assez convaincant mais moi je n'ai pas je n'ai jamais suivi ce chemin là je le sais vous comme moi d'ailleurs nous avons autrefois erré dans les angoisses décrites dans le psaume 107 et si la croix a été dressée dans la vie de Jésus c'est parce que vous et moi nous avons emprunté un autre chemin que le bon et si sur cette croix il a été pendu c'est parce que les erreurs commises sur ce chemin là et que vous regrettez aujourd'hui elles ont dû être payées par un acte dont la valeur était au moins égale à la faute la faute c'est les péchés que nous avons commis l'acte réparateur c'est la mort de Jésus-Christ sur la croix parce que le salaire du péché c'est la mort et devant cette croix un homme qui avait tout gâché dans sa vie a aussi fait l'expérience des gens du psaume 107 il est dit d'eux qu'ils crièrent parce qu'ils étaient dans l'angoisse et qu'ils ont trouvé le droit chemin qui les a conduits à une ville habitable et bien c'était le cas du brigand crucifié avec Christ comme les hommes du psaume 107 lui aussi a crié Seigneur souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne lui aussi était dans l'angoisse il s'est moralement parlant frappé la poitrine en disant c'est justice nous recevons ceux qui ont mérité nos crimes ceux du psaume 107 ont trouvé le droit chemin lui aussi le droit chemin était là crucifié à côté de lui il a dit de lui celui-ci n'a rien fait qu'il ne se dut faire les hommes du psaume 107 ont trouvé une ville pour y habiter et lui aussi Jésus lui a dit aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis oui ils ont crié et certains l'ont fait littéralement pour être sauvé crié je pense aux deux aveugles de la ville de Jéricho ils ont crié fils de David et pitié de nous les gens leur ont dit taisez-vous mais ils ont crié plus fort et le Seigneur les a entendus et les a sauvés de leur triste situation où les avait plongé leur cécité mes amis criez au Seigneur même si d'autres voix veulent étouffer la vôtre pour que le Seigneur ne vous entende pas à vous d'insister ce soir et de lui crier fils de David fils de Dieu et pitié de nous et pitié de moi vois ma détresse vois ma solitude et mon angoisse je suis dans la main de l'ennemi je veux être sauvé aujourd'hui dites-lui Seigneur sauve-moi maintenant confiez-lui ce que vous avez de plus précieux au monde le salut de votre âme donnez-vous au sauveur des hommes mettez votre main dans la sienne abandonnez-vous à lui et vous serez sauvés il vous fera trouver tout ce que les hommes du psaume censait-on trouver mais le voulez-vous il vous appartient de décider recueillons-nous un instant maintenant dans la prière que je vous invite à suivre et que vous pouvez dire même redire à Dieu comme si elle était la vôtre je ferme les yeux et je prie lentement Seigneur Dieu quand nous ouvrons ta parole nous y trouvons la vérité nous nous regardons dans cette parole comme dans un miroir et nous découvrons le vrai visage de notre vie ce que tu dis Seigneur c'est vrai tu nous parles de captivité tu nous parles de lois plus fortes que notre volonté tu nous parles de solitude de vie misérable et languissante tu nous parles d'une ville où notre âme puisse habiter et nos cœurs se reposer Seigneur quand tu parles de rassasiement de joie de repos ce n'est pas moins vrai merci Seigneur Seigneur pour que nous puissions passer d'un état à un autre tu as envoyé le prince de la vie pour qu'il goûte la mort à notre place pour qu'il entre dans notre captivité la mienne pour qu'il la porte et pour qu'il nous en sorte Seigneur nous te remercions de ce qu'aujourd'hui Jésus est vivant et dix de ce qu'il peut ainsi nous entendre tenir ses promesses de ce qu'après avoir fait l'expiation de nos péchés sur la croix il peut nous remettre nos péchés et il peut nous donner l'Esprit Saint qui renouvelle les vies Seigneur tu sais quel est l'état de chacun ce soir quelles sont les angoisses intimes les problèmes cachés les choses qu'on n'avouerait à personne tu connais la honte intérieure qu'il nous est arrivé d'éprouver nos nos espoirs vains nos efforts répétés infructueux Seigneur Dieu révèle Jésus Christ à ceux qui ne le connaissent pas encore et que dans un seul élan de leur foi ils saisissent toutes les promesses que tu as faites en Jésus-Christ sauves-en quelques-uns ce soir Seigneur et si nous n'avions pas assez bien parlé ce soir si si je n'ai pas assez bien parlé si je n'ai pas pris les accents qu'il faut Seigneur dans le silence de la nuit parle-toi parle mieux que je l'ai fait et continue à faire entendre ta voix nous te demandons au nom de Jésus-Christ Amen Seigneur Amen Jésus-Christ